Bonjour, je vais vous faire un petit film documentaire pour vous expliquer le fonctionnement d'une locomotive à vapeur. Donc là, c'est la cabine où est le conducteur. Dans cette cabine, on peut accéder à la chaudière et on y met du charbon que l'on enflamme et ce feu produit de la chaleur et de la fumée qui passent dans ces tuyaux et ensuite la fumée est rejetée par la cheminée. Mais comme ces tuyaux sont très chauds, ils chauffent cette eau qui est juste ici et la transforment en vapeur. Car quand l'eau est très chaude, vous le savez, elle devient de la vapeur. Mais la vapeur, ça prend plus de place. Du coup, elle est obligée de passer par ici. Elle fait tout le tuyau et ensuite elle arrive au piston. Et pour pouvoir s'échapper, elle est obligée de pousser le piston. Et donc, quand la vapeur fait bouger le piston, ça active les bielles, ça les fait bouger, ce qui fait tourner les roues. Donc voilà, c'est la fin de ce petit film documentaire. J'espère qu'il vous a plu. ... – Sous-titrage FR 2021